Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Raconter son histoire, laisser des souvenirs à nos descendants, à ceux que nous avons aimés, mais à qui malheureusement nous n'avons pas toujours eu le temps de rentrer dans les détails de notre vie, c'est un peu la mission que s'est attribuée Franck Bensoussan, qui est notre invité ce matin. Il est historien, il est prof d'histoire en lycée en Israël depuis plus de 30 ans. Et nous avons le plaisir de l'accueillir parce qu'il écrit justement des biographies pour des particuliers. C'est un peu l'objet de notre émission, de lui donner un coup de pouce. Bonjour Franck Bensoussan. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors comment vous est venue cette idée d'écrire des biographies pour des particuliers ? En fait cela m'est venu petit à petit. Quand j'ai fait mon alia il y a plus d'une vingtaine d'années, je me suis aperçu que j'ai rencontré des personnes toujours plus intéressantes les unes que les autres. Pas des gens importants, des gens de tous les jours. Ils avaient vraiment des vies très très riches en événements. L'autre aspect également qui me plaît particulièrement en histoire, ça a toujours été les biographies. Alors je me suis dit tiens on va faire le lien entre les deux et finalement je me suis mis à écrire des biographies pour des particuliers. Donc en fait cette fascination, cet amour des gens que vous avez rencontré sur votre passage vous a amené à développer d'autres compétences, c'est ça qui lie l'écriture à l'histoire en fait ? Exactement. J'ai toujours l'écriture, bon j'ai toujours écrit plus ou moins en France. J'écrivais dans la presse juive, dans la presse écrite, en presse juive. Et en Israël j'écris comme en freelancer. Et puis bon, ces rencontres des gens, ils parlent bien, ils parlent souvent en Israël et qu'on sait à peu près les faire parler. Et puis c'est toujours très très riche ce qu'ils ont nous raconté, leur aventure, comment ils sont arrivés en Israël, qu'est-ce qui leur est arrivé. C'est déjà des choses complètement incroyables. Ce serait dommage de ne pas mettre ces histoires par écrit. Alors comment on fait pour écrire la biographie d'une personne qu'on ne connaît pas ? Et comment cette personne, après tout, qui ne vous connaît pas plus que ça, arrive à s'ouvrir à vous qui allait être son biographe en fait ? Ça, ça fait un peu partie des qualités du biographe. On doit savoir écrire, on doit redémer l'histoire, il doit être psychologue. Et il faut créer un climat de confiance. C'est les premiers rendez-vous qui sont les plus importants. On travaille par des séances de travail de deux heures. Et on signe un contrat de confidentialité. Et le premier contact, c'est le plus important. Il faut mettre la personne en confiance. Il faut savoir également se disparaître, savoir être transparent. Et s'imprégner de la vie de la personne également. Donc ça fait beaucoup de choses. Et ça demande du temps. Mais c'est très, très intéressant. Alors, qui vient vous voir en général ? Ce sont les personnes elles-mêmes qui veulent raconter leur propre histoire ? Ou ce sont peut-être leurs enfants, des amis ? Comment ça se passe en général ? En général, c'est les personnes elles-mêmes. Mais bien, c'est également les enfants qui sont demandeurs et qui se tournent vers moi et qui veulent offrir un cadeau à leurs parents. Parce que des fois, les gens sont un peu timides. Ils vont raconter leur vie à un inconnu. D'un autre côté, c'est quelquefois plus facile de parler à un inconnu de sa vie qu'à ses propres enfants. Alors, j'en ai un petit peu entre ces deux chemins. Et bien souvent, ce sont les enfants qui se tournent vers moi pour faire un cadeau à leurs parents. Alors, j'imagine que dans ces biographies que vous avez eues à écrire, je crois que vous en avez écrit pas mal quand même. Combien vous en avez écrit ? J'ai dû en écrire une dizaine. J'en ai écrit dix. Dix en l'espace de trois ans. Ok. Il faut compter à peu près bien deux mois pour une biographie. Il faut deux mois pour écrire une biographie ? De 50 pages. En gros, c'est 50 pages. Bon, si c'est un petit peu plus, ça prend un peu plus de temps. C'est des séances, il faut compter à peu près entre cinq à six séances de travail, de rencontre avec la personne. Des séances qui durent longtemps ? Deux heures. Plus de deux heures, les gens sont fatigués. Ils ont du mal, ils se répètent. Donc, le rôle du biographe également, c'est de ramener la personne à l'essentiel et de respecter également ses volontés. Est-ce qu'il vous est arrivé au cours de ces séances, justement, d'échange avec les personnes dont vous allez écrire l'histoire ? Eh bien, de parler ou d'aborder des thèmes sur lesquels ils ne s'étaient jamais exprimés ? Oui. Il y a des choses très particulières sur leurs enfants. C'est des choses qu'ils ne veulent pas raconter toujours à leurs enfants. Et puis, les enfants vont le découvrir petit à petit à travers la biographie. Je crois que vous pouvez aussi, en tout cas, ça vous est arrivé, d'offrir des biographies. En tout cas, c'était une commande, mais le but de la biographie, c'était de l'offrir à des invités lors d'un mariage. C'est assez intéressant. Oui, c'est un nouveau créneau qui s'offre à moi. Je suis en train d'écrire des biographies pour les mariages. C'est-à-dire, j'écris la biographie du marié, avec les origines familiaux, la biographie de la mariée et leur rencontre. Et comme ça, ça permet à toute la famille de bien se connaître et éventuellement aux invités d'avoir un cadeau quand ils repartent du mariage. J'ajoute toujours une petite touche historique également sur les biographies. Je rappelle également toujours un petit point, le côté historique que j'ai en plus, ce qui permet d'actualiser également le débat lorsqu'on lit la biographie. Vous contextualisez, on va dire, les histoires. Voilà. Voilà. Ça coûte combien ? Parce qu'on est obligé de parler des choses qui fâchent. Combien ça coûte de s'offrir une biographie ? Il faut qu'on dise Darissa Milcheken, avec ce qui comprend également un ou deux exemplaires. Alors après, les chiffres peuvent changer en fonction du nombre d'exemplaires. Mais ce sont des exemplaires imprimés, c'est ça ? Imprimés, oui. D'accord. OK. C'est un livre, un véritable livre. Un vrai livre. Bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, on était ravis de vous mettre un petit peu en lumière. Et pourquoi pas de donner peut-être envie à ceux qui nous écoutent, ceux qui ont fait leur alia depuis longtemps, moins longtemps, qui ont envie de laisser une trace, un souvenir à leurs enfants, ou tout simplement de partager des histoires qu'ils n'ont pas encore racontées. Eh bien, voilà, on peut avoir... Je peux donner mes coordonnées. Bien sûr, allez-y. Mon entreprise s'appelle Raconte-moi. OK. Je suis associé avec une personne qui m'aide dans tout ce qui est esthétique, tout ce qui est mise en page de la biographie. Donc, on est deux à travailler. Mon téléphone, c'est le 054 54 83 711. Et mon mail, c'est B-E-N-S-S-T-R-U-D-E-L-O-A-L-A-C-O-A-L. Merci beaucoup, Franck Bensoussan, et continuez à nous raconter de belles histoires. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.